Le mardi 14 septembre restera gravé dans la mémoire des fans du tolis. Et pour cause, une journée d'hommage, initiée par sa veuve, Laetitia Hallyday, a été organisée avec pour démarrer, l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday et de sa statue. Pour accompagner la maman de Jade et Joy dans ce moment très émouvant, son père, André Boudou, s'il a souligné un très bel hommage, il y est aussi allé de sa petite blague. En effet, l'ancien beau-père de Johnny Hallyday a ironisé sur le lieu choisi pour l'inauguration de cette place, je suis agréablement surpris, l'oeuvre est mieux que sur les photos et que Johnny ait cette place à Bercy. Si est-il fabuleux, a-t-il confié au Figaro, avant de s'amuser d'un certain paradoxe, d'un côté ici, vous avez l'esplanade Johnny Hallyday et de l'autre côté, les impôts à Bercy. Si est-il un signe du destin ? La question de l'héritage est quasi réglée, il nous reste à régler le volet fiscal. Pour rappel, le chanteur avait été condamné par le fisc français lors d'un redressement fiscal. Une remarque donc assez osée, compte tenu des circonstances. Il faut une loi pour nous protéger mais qu'importe, l'hommage cesse de dérouler sans encombre, jusqu'au concert, organisé le soir même et diffusé en direct sur France 2. Des dizaines d'artistes ont ainsi interprété les plus belles chansons de Johnny Hallyday. Et hors de question de voir un hologramme sur scène. Laetitia Hallyday avait prévenu les fans du tolire. Cette question épineuse de l'utilisation de l'image du chanteur, a même causé des problèmes à la mère de Jade et Joy, un monsieur a fait beaucoup parler de lui en disant qu'il m'avait attaqué sur l'utilisation d'un hologramme alors que mon avocat n'a jamais rien reçu. En fait, il n'y a pas de jurisprudence sur l'utilisation d'hologrammes. Une société comme celle de ce monsieur peut faire un hologramme de Johnny, comme de n'importe quel autre artiste, sans l'accord des ayants droit. Et j'ai décidé, parce que ce monsieur m'a profondément énervé, de mandater mes avocats pour mener un combat et ouvrir un débat. Et pas que pour Johnny. Il faut une loi pour nous protéger, avait-elle confié aux Parisiens. Sous-titrage Société Radio-Canada